Sérielle Sarah Cohen Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J Ravie de vous présenter cette centième émission de l'année Déjà et oui jusqu'à 16h30 avec mon invité Chanteuse, comédienne et romancière franco-belge Elena Nogueira vient nous voir pour son spectacle Sur Frida Kahlo en prolongation jusqu'au 23 juin Et qui se déroule à la Picola Scala Un échange suivi de mon coup de cœur A 16h05, David Ababou et Aliel pour leur nouveau single L'occasion comme toujours de découvrir nos invités Et en direct sur Radio-J Bonjour Elena Nogueira Bonjour Sarah Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui Pour bien sûr découvrir votre actualité Mais dans cette émission une petite règle Tentez de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites Et pour ce faire je vais vous demander trois mots Pour vous décrire, vous diriez lesquels ? Oh là là, oui, trois mots pour me décrire Je ne sais pas, je dirais Patiente, impatiente et rigolote Impatiente et rigolote Eh bien on va voir si ça colle avec vous tout au long de cette émission J'espère que l'impatience ne sera pas de mise en tout cas aujourd'hui Et le début, toujours le début Elena Nogueira Vous êtes née un 18 mai à Bruxelles Si mes infos sont bonnes Vous êtes chanteuse, comédienne, romancière Vos parents sont tous deux émigrés du Portugal Avant votre naissance Ils arrivent donc en Belgique Votre père est musicologue Votre mère Elena Dite l'ENA bibliothécaire Avec le recul de la vie aujourd'hui Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Et dans quel cadre vous avez évolué ? On était en Belgique On était bien accueillis On était des sans-papiers Des immigrés, des réfugiés politiques sans-papiers Qui se sont très bien intégrés Donc je dirais que ce qu'on peut en conclure C'est que l'immigration ça fonctionne bien J'en profite pour laisser quelques petits messages Quelques petits messages On était heureux C'était les années 70 Et c'était, on était heureux Je dirais Elena, en regardant votre parcours Vos ouvrages J'ai tenté d'aller un petit peu plus loin Que ce que l'on croit savoir Ce qui m'amène à vous poser la question suivante C'est quel genre de maman vous aviez Ou vous avez ? Parce qu'il y a une sacrée histoire Qui fait que finalement assez tôt Il y a une sorte d'émancipation Ou peut-être de libération Je ne sais pas si on peut dire ça C'était une maman très fantaisiste Très joyeuse, rigolote Et effectivement à l'époque On la voyait beaucoup s'occuper de la maison Et les rôles étaient distribués ainsi Et puis un jour elle a décidé Qu'on était grande Et qu'on pouvait se débrouiller Et puis elle en a parlé à mon père Et mon père a trouvé ça tout à fait logique Ce n'est pas qu'il était contre C'est qu'en fait on n'y pensait pas particulièrement Donc quand elle a demandé A partager un petit peu plus les tâches Mon papa en a convenu Et a dit mais oui mais bien sûr Mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt ? Donc voilà les choses se sont rééquilibrées Et donc j'ai vu deux parents Partager les tâches ménagères Qui étaient jusque-là réservées aux femmes bien souvent Je vous demande cette question Parce qu'au départ votre maman elle est mariée Et elle décide de quitter Ah non mais écoutez je suis très angoissée Je sais qu'on est en direct Mais je pensais qu'on allait parler de pièces Et je ne voulais pas parler de mon intimité De votre intimité Je comprends parfaitement Je voulais aussi vous amener là Je vous explique pourquoi Parce qu'il y a une certaine liberté Dans vos oeuvres, dans vos ouvrages aussi Notamment L'ennemi est à l'intérieur Aux éditions de Noël Qui parlent d'une double quelque part Vous avez le prénom de votre maman C'est ce qui m'a amenée à vous poser cette question-là Et je me suis mise à table Qui parle d'une femme Qui a mangé sa mère Et donc c'est ce qui m'a amenée À en arriver là Pour savoir qu'est-ce qu'il y avait de vous Dans ces ouvrages Dans votre art Non mais en fait il ne faut pas tellement chercher De ce que nous mettons de nous En fait parce que Moi j'ai l'impression Chemin faisant Qu'un artiste se nourrit De beaucoup de choses De son vécu De choses qu'il a lues De films qu'il a aimés D'amis qu'il raconte Des choses Et en fait ce qui est intéressant À savoir Ce n'est pas De quoi parle l'artiste Mais de Qu'est-ce qu'on peut y entendre Donc quand on lit À quoi ça peut nous raccorder Moi ce que j'aime dans la lecture Quand je lis Ce n'est pas tant de savoir Si l'auteur se raconte Et qu'est-ce qui est vrai De ce que je lis C'est à quel point Ça me renseigne sur moi Sur notre condition humaine Sur la politique Sur l'altérité Sur ce que sont les autres gens Sur Ça m'a rendu meilleure Ça m'a rendu plus tolérante Ça m'a appris des choses politiques Historiques Donc C'est qu'est-ce que moi Lectrice Je retire Et qu'est-ce que j'apprends Après Moi Dans les choses Ce n'est pas tellement intéressant Et d'ailleurs Vous voyez bien Où on en est Et où vont Les artistes s'étalent Et dégueulent Leur propre vie intime Et je ne suis pas De celle-là C'est ça Et c'est ce que j'entends Et que j'ai entendu A plusieurs reprises Elena Noguera Parce que Très tôt à 11 ans Vous commencez une carrière De jeune mannequin Vous en parlez Et à l'heure justement Où de nombreuses personnalités Parlent De cela Comme vous dites Dégueule En libérant une certaine parole Et vous avez raison Et bien Aujourd'hui Vous avez un autre son de cloche Et vous dites que vous Alors vous auriez pu tomber Dans ces panneaux C'est la littérature Qui vous a sauvé la vie Oui oui Très tôt Oui c'était une boutade En fait Je ne savais pas Que ça allait devenir Une telle curiosité C'est-à-dire qu'un jour En interview Monsieur Barthez me demande Si j'ai connu des prédateurs Quand j'étais mannequin Et donc j'ai fait cette boutade En disant J'ai évité les prédateurs Parce que Kundera M'attendait dans ma chambre d'hôtel Avec son insoutenable légèreté De vivre Ce qu'il faut entendre par là C'est que dans la lecture La lecture est une arme Massive De construction de soi C'est-à-dire que dans la lecture On comprend comment On peut échapper au piège On comprend l'être humain On comprend comment il évolue On peut le deviner On peut deviner ses stratégies Ses stratagèmes Et donc ce que je voulais dire par là De manière toujours Comme une boutade C'était que L'importance De lire Voilà Elena Noguera Vous vous mettez dans la peau D'une lectrice On va le voir encore Dans un instant Avec Frida Kahlo sur scène Mais vous êtes aussi Une auteure Oui Quelle différence pour vous Entre un auteur Et un lecteur du coup ? Quelle différence Entre un auteur Et un lecteur ? Bah l'auteur Il est En tout cas Dans les points communs Il y a la solitude Donc on écrit de manière solitaire Et souvent on lit de manière solitaire Sauf si on lit à voix haute Comme je le fais là au théâtre Qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura la création Peut-être quand on écrit On crée quelque chose On pense au lecteur Alors que le lecteur Doit penser au personnage Ou à lui-même ? C'est difficile Votre question Elle est intéressante Il faudra que j'y réfléchisse Elle est intéressante Parce qu'elle fait écho Avec ce qu'on se disait En ce début d'émission Mais dans la continuité De votre carrière Elena Noguera Vous avez quitté l'école À 15 ans Vous l'avez dit La littérature vous éduque très vite À 16-17 ans Vous apparaissez dans un clip Les brunes comptent pas pour des prunes De votre demi-sœur Lyo Et puis Pas du tout Si, si, si Et puis ensuite On vous voit En tant que danseuse et choriste Dans le clip d'Indochine Tes yeux noirs Est-ce que ce moment Crée un tournant Avec une vocation de chanteuse Que vous allez emprunter ? Franchement Je sais pas Si ça Ça réveille Ce petit quelque chose Je sais pas si ça joue Non J'avais envie Je sais pas D'où ça Où ça naît Je sais pas Où naît Le Je sais pas Où ça naît Je suis désolée J'ai beaucoup trop D'émotions en moi J'ai l'impression que J'ai pas envie De parler de moi En fait Elena Noguera Vous savez quand On va parler de Frida On va parler de Frida Tout de suite Avec cette actualité Pour laquelle vous venez nous voir Depuis quelques années Le théâtre est entré Dans votre vie Vous êtes rentrée Dans le théâtre Elena Noguera On vous redécouvre aujourd'hui Avec ce spectacle Sur Frida Kahlo En prolongation Jusqu'au 23 juin C'est à la Picola Scala C'est une très belle Un très beau moment Que vous nous offrez Avec beaucoup d'émotions Qui certainement Vous submergent aujourd'hui Mais des très belles émotions Pourquoi Frida ? Alors Frida Ça m'est venu On m'a demandé De faire la lecture Et donc j'ai accepté ça Parce que j'aime beaucoup lire Comme vous l'avez Peut-être compris Et donc je suis allée lire Frida Et je sais pas Avant de monter sur scène J'ai compris Qu'il y avait cette femme Qui avait vécu 80 ans Avant nous Et que donc J'étais J'étais un Transmetteur De sa parole Et donc Quand j'ai dit les mots Quand elle dit Je me peins Parce que je suis seule Je me suis reconnue là Je me suis dit Bah oui On est tout seul Je sais pas Je suis désolée Je suis très confuse Est-ce que vous voulez Qu'on fasse une petite pause ? Oui si On va faire une pause Je ne veux plus être née Le 6 juillet 1907 Mais en 1910 Avec la révolution Qui l'aurait cru ? Moi, la gamine maladroite La noire rôde Au sourcil broussailleux L'éclopée J'ai retenu l'attention Du plus grand peintre Du Mexique Diego Rivera La mariée en robe d'indienne C'est bien moi Frida Kahlo Écris-moi La révolution Est l'harmonie De la forme Et de la couleur Et ne répond Qu'à une seule loi La vie Quoi qu'il en soit Je suis comme les chats On n'a pas ma peau Si facilement C'est déjà ça ? N'oublie pas Radio G 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Ça, c'est uniquement sur Radio G Radio G Ah chérie, écoute-moi Je veux juste te parler Et Viens vite avec moi On va se balader Radio G Vous écoutez Radio G Sous-titrage ST' 501 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 Et elle est très impressionnée par lui, lui il est très impressionné par elle et par sa peinture, donc ils vont se marier mais il est volage, il va lui faire des choses horribles, il va sortir avec sa soeur, à elle, et donc elle va d'abord s'accabler, mais elle rebondit toujours, elle a toujours cette force. Donc vous me demandiez, juste avant que l'émotion me submerge, ce que j'aimais chez elle, mais c'est aussi ça le point commun, je pense, entre elle et moi, bien qu'elle ait une vie bien plus tragique, mais c'est que chercher le bonheur à tout prix, c'est-à-dire que quand le malheur arrive, de ne pas s'y baigner, d'essayer de trouver l'élan pour trouver la beauté des choses et aller vers la beauté de cette vie si fugace. C'est ça, et la lumière aussi, parce qu'on voit que malgré les différences et les différences avec l'homme qu'elle aime, elle va rester finalement jusqu'au bout, elle va s'accrocher, malgré la complexité de la vie, elle va parler aussi à son médecin, elle va parler de son communisme, elle va parler de beaucoup de choses, beaucoup de sujets, c'est des échanges faits de souffrance, de joie de vivre aussi, de difficultés à aimer, mais aussi de passion et pour tout, pour la peinture, d'engagement politique sans conséquence. Et elle dit une phrase, une phrase que nous avons entendue tout à l'heure, quoi qu'il en soit, je suis comme les chats, on n'a pas ma peau si facilement, c'est déjà ça. Est-ce que cette phrase, c'est aussi vous, Héléna ? Ne jamais, jamais faillir. En fait, elle me ressemble bien, jusqu'à quelques temps, je croyais que j'étais ça, je suis une guerrière et on n'a pas ma peau facilement, sauf si on s'en prend à mes proches. Et Nanoguera, il y a aussi cette phrase dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est je peins parce que je suis seule. Vous vous êtes intéressée à Frida au départ parce que c'était une commande, comme on dit. On vous fait une proposition, vous dites oui, et puis finalement, la proposition nous dépasse parce que bien le succès est là. C'est ça, et puis il y a des petits éléments déclencheurs. Il y avait un ami rugbyman à Biarritz quand on a fait la lecture et je l'ai invité et il m'a dit je viens, mais bon, c'est pas trop mon truc, mais je viens avec ma copine, ça va lui plaire. Et puis quand le spectacle s'est terminé, il est venu vers moi, beignate, et il m'a dit mais j'ai pas dormi, j'ai adoré, j'étais avec toi et en plus j'ai rencontré cette femme que je ne connaissais pas. Donc il a appris, il a pris goût, il a été heureux pendant ce moment-là et c'est aussi grâce à lui que je me suis dit je peux peut-être devenir cette lectrice qui emmène des gens qui ont l'impression, en tout cas qui ont une réticence en eux, devant la lecture, devant la culture, qui se disent oh, boring. Et en fait non, c'est magnifique, ça vous apprend sur vous, ça vous apprend sur le monde, c'est une arme comme je vous disais. Vous avez dit de façon très drôle dans votre spectacle, je ne suis pas la seule à le relever, l'Ukini. Je sais, l'Ukini, mais c'est si drôle, honnêtement, on est exposé de rire quand on vous entend dire, c'est pour, on va dire gentiment, massacrer le business de l'Ukini. Mais ça fait plaisir de voir que justement une femme aussi peut faire des lectures de correspondance sur scène et de cette manière. Oui, alors pour la, si jamais un jour il nous écoute... L'Ukini ne chante pas pour l'apparence. Mais pour la blague, il y avait ma meilleure amie, c'était la première et j'avais oublié qu'il y avait une captation qui allait servir aussi de socle pour la presse. Et donc j'ai dit ça, j'ai dit je vais, le business de l'Ukini. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que c'est un modèle qui m'a inspirée. Parce qu'il a rendu la lecture populaire, qu'il est un transmetteur, qui fait que la chose est joyeuse. C'est un petit spectacle qui est joli. Et je me suis dit tiens, personne ne s'inscrit là, vraiment, c'est ou très sérieux ou lui. Et donc c'était dans ce sens-là. Mais bon, je pense qu'il n'a rien à craindre. C'est quand même un maestro. Et puis c'est à ma sauce, je ne peux pas le copier. Moi je mets de la musique comme vous dites, je chante. Et il y a de la place pour tout le monde. Elena Noguera justement vous entend sur scène langoureusement en espagnol. Vous êtes accompagnée par votre guitariste Laurent Guillet. C'est mise en espace, c'est joliment dit pour dire mise en scène, mise en espace par Catherine Chaube. Ça vous fait du bien aussi de renouer avec votre voix ? Parce qu'il y a une carrière de chanteuse, plusieurs albums à votre actif. Là pour le coup, ça a un plaisir de concilier les deux. Oui. Oui, je ne peux pas me passer de la musique. Mais je vois bien que dans l'industrie du disque, j'ai moins ma place. Parce que d'abord elle a changé, parce que moi j'ai vieilli. Et que quand on vieillit, à un moment, vous verrez bien ceux qui nous écoutent et qui ont déjà plus de 50 ans, ils vont comprendre ce que je dis. Vous et les plus jeunes vont se dire, encore une plus âgée qui parle. Mais quand ça viendra, vous comprendrez. Mais à 50 ans, vous avez vraiment la conscience que le monde a changé. Et que votre monde n'est plus le même. Musical. Le monde change tout le temps. Et chaque génération, on entend toujours c'était mieux avant. Mais en fait, ce qu'on veut dire par là, ce n'est pas tellement qu'on est des réactionnaires. C'est qu'en fait, c'est notre monde à nous qui s'est modifié. Et on ne le reconnaît pas. Et notre confort à nous, effectivement, il est dans ce qu'on connaissait. Et comme on vieillit, on sort un peu du game. Autre chose arrive qui ne met pas en danger ceux qui sont en train de le vivre. Puisque c'est leur réalité. Mais nous, là-dedans, il faut qu'on trouve d'autres places. Donc moi, dans l'industrie musicale, ça n'est pas une plainte. C'est là où je veux en venir. C'est que quand je dis ça, c'est un constat. Et ça n'est pas douloureux. C'est comme les Indiens. Les Indiens, les Amérindiens sous le tipi. Eh bien, à 50 ans, on ne va plus chasser le bison. Donc moi, je ne vais plus chasser le bison. Je fais des lectures. Vous voyez ? Vous avez saisi ma boutade. Et d'autres choses, puisqu'on va parler d'autres lectures. On va parler aussi de comédie, puisque vous êtes à la télévision des deux mains. Et on continue à en parler. Vous restez avec nous, avec cette émission, bien sûr, avec Elena Noguera, pour son spectacle sur Frida Kahlo jusqu'au 23 juin à la Pico-Lascala, le dimanche à 19h30, lundi à 19h. Dans un instant également, nos chroniqueurs nous rejoignent pour l'égo culturel de notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio Chine. 15h-16h30 Cyril Saracohen Radio Chine 15h30 sur Radio Chine, bonjour et bienvenue tout de suite. Le rappel des titres avec Etanie Belaïche. Bonjour Etanit. Bonjour Cyril, bonjour à tous. L'État hébreu annonce officiellement cesser de travailler avec l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Principale raison avancée, l'organisation contribuerait à perpétuer le conflit israélo-palestinien. Un projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, projet non contraignant présenté par plusieurs pays arabes, doit être voté aujourd'hui à l'ONU. Le premier ministre israélien appelle les Américains à apposer leur veto. Sinon quoi ? Il prévoit d'annuler l'envoi d'une délégation à Washington pour parler de l'offensive à Rafa, ville la plus au sud de la bande de Gaza. Ce groupe, l'État islamique au Khorasan, a plusieurs fois tenté de toucher le sol français. A peine arrivé en Guyane, le président Emmanuel Macron a commenté la décision de relever le plan Vigipirate à son plus haut niveau. Décision prise après l'attaque terroriste commise dans la banlieue de Moscou. De son côté, le chef du gouvernement, Gabriel Attal, a révélé que deux attentats avaient été déjoués sur le sol français depuis le début de l'année. Près de 130 lycées et collèges ont été visés depuis la semaine dernière par des menaces d'attentats et des actes malveillants via les espaces numériques de travail en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, mais aussi dans la région du Grand Est. D'après le ministère de l'Éducation, la sécurité dans ses établissements doit aujourd'hui être renforcée. Enfin, les avocats du rappeur français Booba annoncent déposé plainte contre Magali Berda pour diffamation et non-respect de la présomption d'innocence. L'agent des stars de télé-réalité accuse Booba de cyber-harcèlement et de menace de mort, alors qu'une procédure judiciaire à ce sujet est en cours. Booba, comme tous les autres citoyens et présumés innocents, écrivent ses avocats. Et merci beaucoup Etanie Belaïch, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Hélène Noguera et mes chroniqueurs sur Radio-G. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio-G. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmetta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico, on vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio-G. Radio-G. Une paire pour le sport ? Non, plutôt une solaire à ma vue. Mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Grâce à l'offre unique, bénéficiez de moins 40% sur votre première paire, plus une paire offerte à votre vue, même de grandes marques. Retrouvez nos magasins sur OpticalCenter.com Optical Center Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024. Dispositifs médicaux, conditions au magasin. Radio-G. Vous écoutez Radio-G à Paris sur 94.8 en DAB+. Et sur notre appli Radio-G. 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 15h-16h30. C'est Riel Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio-G. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invitée aujourd'hui, Elena Noguera, pour son spectacle sur Frida Kahlo jusqu'au 23 juin à la Picola Scala. Et puis, bien évidemment, demain soir, on va vous découvrir dans cette série que nous avons évoquée, la série Brigade Anonyme de Florence Maher. C'est à 21h10 sur la 6. Deux épisodes suivis de deux autres le mardi suivant. Vous serez aux côtés d'Éric Cantona et d'Arie Elmaleh. Elena, parlez-nous de cette série qui a l'air incroyable. Elle est super. Elle vient... Alors, c'est tiré de faits réels. Donc, c'est un monsieur qui faisait des petits larcins. Un voyou, mais gentil, qui faisait rien de très grave. Mais bon, quand même, un voyou. Et donc, sa fille a été enlevée. Ça, c'est l'histoire vraie. Sa fille a été enlevée. Il est allé voir la police. Et puis, la police lui a dit, mais nous avons un protocole. Tant qu'elle n'a pas disparu depuis tant d'heures, etc. Nous ne pouvons rien faire pour vous. Il faut attendre. Et lui, comme à mon avis, tout papa, s'est dit, non, ça, c'est pas possible. Comme il était un petit peu... Il avait un réseau un petit peu hors convention. Ils sont allés la chercher eux-mêmes. Et donc, ils l'ont retrouvée. Et il l'a retrouvée à travers un réseau. Il a monté un réseau sur les réseaux sociaux. Évidemment, la police n'était pas d'accord. Évidemment, ce ne sont pas des manières, puisqu'on ne peut pas faire loi par soi-même. Mais néanmoins, en collaborant avec la police, depuis, ça c'était en 2019, ils ont retrouvé, je crois, plus de 119 jeunes adolescents. Donc, tiré de cette histoire-là, voilà l'histoire que va incarner Éric Cantona, va incarner ce monsieur-là, qui est un voyou, et qui donc va retrouver de jeunes adolescents enlevés, disparus, etc. Et moi, je serai la police qui n'est pas d'accord. On écoute la voix. Je fais partie de ceux qu'on croise tous les jours. Longtemps, j'ai cru qu'on ne pouvait compter que sur soi. Alors qu'un des pouvoirs publics ne peuvent plus rien. Je fais appel aux gens comme moi, ce qu'on appelle les anonymes. Mon nom est Castaneda, et je vais vous raconter mon histoire. Voilà, le teaser est assez foudroyant, comme on dit, avec Éric Cantona. On est vraiment tout de suite immergé dans l'histoire. La série, elle est basée, vous l'avez dit, Héléna, sur l'histoire réelle de Béor, un habitant de Seine-Saint-Denis, qui donc a remué ciel et terre en 2019 pour retrouver sa fille de 14 ans qui venait de disparaître. Et c'est avec l'aide de ses amis, des réseaux sociaux, qu'il a pu le faire en quelques jours. On ne va pas tout dire, on va laisser le mystère, bien évidemment, pour les auditeurs et les spectateurs. Et depuis, il y a ce collectif monté, les Disparus Anonymes. Il y a eu un livre également sorti aux éditions Michel Laffont, Alerte Disparition. Et Harry Elmaleh, qui joue dans la série À vos côtés, il est flic ou il est du côté d'Éric Cantona ? Pour le coup, je ne le sais pas. Lui, il est dans la bande Cantona. En fait, ils sont trois, il y a Marilyn Lima, et puis moi, je vais m'infiltrer. Ça, c'est bien. J'ai le droit de le dire, parce que ça vient très vite. Ça vient très vite. Peut-être que je n'aurais pas dû le dire. Non, non, je n'aurais pas dû le dire, c'est bien dit. On sera encore plus curieux de voir ce qui se passe. Harry Elmaleh a dit une phrase. Il a dit, certes, on est à la recherche d'enfants, mais c'est aussi une histoire de solidarité entre bénévoles qui ne sont pas des flics et qui ont leur propre vie à côté. Le moteur, c'est l'entraide. Oui, c'est ça. Le moteur, c'est l'entraide, la solidarité, l'écoute. Il y a aussi Myriam Boyer, qui est là, qui est très douce. Oui, c'est ça. Vous avez dit le mot juste. Solidarité, entraide. Une première saison, donc, à démarrer demain et la semaine prochaine. Une deuxième saison qui sera a priori en cours de préparation. Oui, on devrait tourner peut-être à la rentrée. Voilà, c'est lancé en tout cas à découvrir dès demain, 21h10 sur M6. Tout de suite dans cette partie d'émission, on va passer à la rubrique qui est la culture que vous aimez ou qui pourrait bien vous plaire, Elena Noguera. Et tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Kevin Derblom. Bonjour Kevin. Bonjour Cyriel et bonjour Elena Noguera. Ravi de vous rencontrer. Je me souviens, on était en 96, j'avais 11 ans et j'écoutais l'attitude dans la Clio de ma maman en allant à l'école. Et oui, vous chantiez tous les parfums et toutes les couleurs ne suffiront pas à combler mon cœur. Et là, avec l'arrivée du printemps, je peux vous dire qu'avec les allergies, je vous confirme que ça ne comble pas mon cœur. Voilà, on a assez parlé de moi, je pense. Et donc, on va s'intéresser à vos goûts artistiques et musicaux du moment. Sans transition, on commence en musique avec une chanson de l'album Casa de Sakamoto. Ah oui ! Je vous propose donc d'écouter Imagina. Imagina, extrait de l'album Casa du trio Sakamoto-Morel & Boom. Alors, je ne connaissais pas du tout, je trouve ça merveilleux. Magnifique, et Sakamoto qui avait fait la musique de Furio. Tout à fait de Furio. Non, mais il n'y a pas de souci, mais on peut le dire. Je ne peux pas faire votre chronique. Bien sûr, non, mais il n'y a pas de... Allez-y, allez-y. De Furio, du Revenant et le Dernier Empereur, etc. Il n'y a pas de souci, je retombe sur mes pieds, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. L'album est né de la rencontre de trois artistes adorateurs de la bossa nova. Le violoncelliste et arrangeur Jacques Morel & Boom et sa femme Paula au chant est le pianiste japonais Ryushi Sakamoto. Ryushi Sakamoto, grand pianiste et musicien, pionnier de la musique électronique, compositeur de BO dont on vient de parler, donc Furio, The Revenant et le Dernier Empereur. Trois ans après leur rencontre, Sakamoto et les Morel & Boom passent par Rio et visite la maison d'Antonio Carlos Jobim. Pour resituer un peu brièvement à nos auditeurs qui était Jobim, il est connu sous le nom de Carlos Jobim en France ou Tom Jobim en portugais. Il est considéré comme l'un des grands représentants de la musique brésilienne et père de la bossa nova. Enfin bref, on va plutôt écouter Carlos Jobim et c'était ça, Carlos Jobim. Oh mais oui ! Vous avez tout dit, merveilleux. Et oui, Girls From Ipanema ou Garota d'Ipanema, plus connue sous son titre anglais, donc Girls From Ipanema, la fille d'Ipanema, et l'un des titres les plus emblématiques de la bossa nova, flashback. Nous sommes en 2001, le trio Sakamoto-Morel & Boom enregistre l'album Casa, un hommage à Jobim enregistré sur le piano et dans la maison de Carlos Jobim à Rio de Janeiro. Si Sakamoto a attendu longtemps pour exprimer sa passion pour la bossa nova, c'est avant tout par respect et timidité, déclarait le musicien. De fait, il connaît la musique de Jobim depuis l'âge de 11 ans. « J'ai entendu The Girl From Ipanema à la radio. Cela sonnait différemment de Bach, Mozart, Beethoven et des Beatles ou des Stones. À quoi se résumait alors ma culture pop ? Je me suis mis à acheter tous ces disques. » Ensuite, on la connaît, Sakamoto et son trio sortiront l'album Casa. Comme je le disais, ils s'en suivront pour Sakamoto et le couple Morel & Boom, un album live, Live in Tokyo et un second album, A Day in New York. Hasard incroyable du calendrier, cette semaine, on est pratiquement jour pour jour. On nous sommes à la date anniversaire de la mort de Sakamoto, qui est décédé le 28 mars 2023, à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer. Il laisse derrière lui une œuvre considérable, généreuse et influente. Il qu'on aime énormément, évidemment, très connue. On poursuit en musique avec un autre artiste que vous aimez particulièrement, Elena Noguera. Oui, Elena Noguera, vous nous avez confié « Mais les nocturnes » de Chopin, ainsi qu'un autre artiste qui a lui aussi composé « Les nocturnes », dont il disait qu'elles étaient, je cite, « une autre expression de lui », « Je veux parler de Éric Satie ». On écoute un extrait des « Gymnopédies » de Satie, la numéro 1. Ah non, c'est tellement... Ah ben là, ça met tout le monde d'accord. Oui, du coup, forcément, c'est dans ma playlist aussi, et j'ai passé mon trajet dans le métro à écouter Satie. C'est bon, merci Elena Noguera. Merci à vous. Éric Satie est un personnage singulier du XXe siècle, un immense compositeur et pianiste d'avant-garde. Il est considéré comme iconoclaste, excentrique et anticonformiste. Satie est l'un des compositeurs les plus écoutés dans le monde. Satie est connu notamment pour « Les Gymnopédies », donc on écoute un extrait actuellement, une série de trois variantes de valses lentes impressionnistes pour piano solo, composée à l'âge de 22 ans. L'œuvre majeure du maître Satie. Les Gymnopédies ne sont pas un mot inventé par Satie. À l'Antiquité, il s'agissait de danses en l'honneur d'Apollon, donc un dieu grec, et de Bacchus, dieu romain, qui était exécuté pour célébrer les morts à la guerre. Les Gymnopédies avaient lieu au milieu de l'été, et elles attiraient beaucoup de monde. D'après les textes, elles requéraient force, grâce et beauté. Pas mal ! On va continuer à écouter un petit bout, parce que... Oui, c'est bien, j'ai bien fait du bien. Et c'est pas fini, on va parler cinéma dans un instant avec un film que vous avez vu récemment, et qui vous a beaucoup plu. Oui, Hélène Noguera, vous nous avez confié avoir beaucoup aimé Dali, avec le C.A., n'est-ce pas ? Le dernier film de Quentin Dupieux, sorti le 7 février dernier au cinéma. Vous avez surtout apprécié la prestation d'Edouard Baird, bien sûr. On écoute un extrait de la bande-annonce du film, et on en parle juste après, avec beaucoup d'Edouard Baird dans la bande-annonce. Merci, merci, merci. Dali est probablement... On est là ! Le seul artiste encore vivant sur cette planète. L'auteur ! Il y a une chose, je déteste encore plus que les enfants, c'est le dessin de les enfants. Ça, je ne peux pas les supporter. C'est moi. C'est une magnifique ! Pablo ! Voilà ! Monsieur Dali, s'il vous plaît ! Une journaliste française interprétée par Anaïs Demoustier rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Dali le disait lui-même, sa personnalité était probablement son plus grand chef-d'œuvre. « Mon film raconte modestement cela », nous dit le réalisateur. « Dali ». Et tout sauf un biopic de Salvador Dali, le sujet du film étant l'impossibilité justement de raconter l'artiste. Cinq comédiens prêtent leur trait à l'artiste espagnol, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Gilles Lelouch, Didier Flamand et Édouard Baer. Mais à l'origine, il devait y avoir encore plus d'interprètes. Mais certains d'entre eux ont spontanément quitté le projet. C'est par exemple le cas de Pierniné et d'Alain Chabat, au départ annoncés au casting de Dali. De manière très naturelle, presque, ils ont senti qu'ils n'avaient rien à apporter à Dali, que quelque chose ne fonctionnait pas, que ça coinçait, confie Quentin Dupieux. Ils ne vous ont pas appelé. Non, malheureusement. Ils auraient dû. J'aurais bien aimé. Un réalisateur prolifique, puisque Dupieux a aujourd'hui 12 films à son actif, dont 6 sortis ces 4 dernières années. Le Dime, Mandibu, L'incroyable mais vrai, Fumé, Fait, Toussé, Yannick et donc Dali. A Fumé, Fait, Toussé, c'était complètement fou. Oui, c'était fou, complètement dingue. Incroyable mais vrai. Donc, il a trouvé le temps de terminer l'écriture de deux nouveaux scénarios, Braces en anglais, qui signifie appareil dentaire, dont la sortie dans les salles obscures est prévue cette année, ainsi qu'à notre beau métier, un film sur des acteurs qui jouent dans un film nul. Pour conclure, sur Quentin Dupieux, ça va sûrement vous parler, Elena Noguera, vous qui aviez évoqué votre goût du lit, je cite, et le fait que votre lit était aussi votre bureau. Eh bien, le réalisateur du film d'Ali nous prouve que pour se mettre au travail, il n'est pas compliqué de faire sortir Quentin Dupieux. Et je fais partie aussi de cette école. Travailler du lit, c'est pas mal aussi. On va terminer par la lecture avec un livre que vous venez de lire, Elena Noguera, qui s'intitule ? Eh bien oui, c'est L'inconnu du portrait de Cali de Peretti. Effectivement, son neuvième roman, un roman qui lui a été inspiré par l'histoire incroyable du tableau Portrait d'une dame de Klimt. Alors d'abord les faits, Portrait d'une dame est une œuvre du grand artiste autrichien Gustave Klimt, acheté par un collectionneur au début du XXe siècle. Le musée d'art moderne Ricciodi, à plaisance en Italie, finit par l'acquérir. Il y coule des jours tranquilles sous le regard fasciné du public, puis en 1997, coup de tonnerre, le tableau est volé, puis retrouvé 22 ans plus tard dans le jardin de ce même musée, une affaire incompréhensible et du pain béni bien sûr pour Camille de Peretti qui envoie en cette affaire un formidable sujet de roman. D'autant qu'en 1996, le mystère se creuse. Une étudiante en art découvre ce que personne n'avait jamais soupçonné. Cette toile est un repeint. Comprenez que Klimt l'a remaniée. Camille de Peretti imagine l'histoire de cette femme, cette inconnue du portrait de Klimt et de ses descendants dans une fresque où se mêlent secrets de famille, succès éclatant, amour contrarié, disparition et drames retentissants s'étendant de Vienne à Manhattan. Camille de Peretti sera honorée du 25e prix des romancières le mercredi 3 avril chez Livre Hebdo pour ce roman L'inconnu du portrait. Vous l'avez lu entièrement, Elena Noguera, vous avez commencé ou il est sur la table de chevet. Pourquoi vous avez aimé ce livre ? Parce qu'il est très romanesque, on ne le lâche pas. On veut savoir. En fait, elle nous tient. C'est vraiment comme une très bonne série. Bon, je dis ça pour que les jeunes aient envie de le lire. Et donc, il y a tout le temps des climaxes et vous suivez. Et puis, il y a de l'histoire parce que ça commence en 1890, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Et puis, ça vient jusqu'à peu près notre époque. Donc, il y a plein d'époques qui se croisent. C'est historique et en même temps, on ne s'ennuie jamais. Franchement, je l'ai dévoré. Et comme vous disiez, elle maintient le suspense. Il y a un suspense. Voilà, elle maintient le suspense. Il y a un suspense parce que c'est très, très bien. Mais vraiment, c'est très bien ficelé. C'est assez amusant que vous aimez ce livre-là qui part au départ d'une peinture. Il faut le dire parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur scène, vous parlez, il y a de la peinture parce que forcément, c'est calot. Et puis, c'est décliné en écrit avec une correspondance. Donc, il y a un petit parallèle à faire. Et on peut lire pour Satie également. Et Satie également. Et c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, chère Kélida Erdoux. Merci à vous. Avec grand plaisir. pour découvrir l'égout culturel de nos invités sur Radio-J. Radio-J. Et on poursuit cette émission sur l'antenne de Radio-J avec une citation que vous aimerez sans doute. Oscar Wall l'a dit, parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière, elle est concentrée dans un seul instant. Essayons, si vous le voulez bien, Elena, de faire ça maintenant avec dix questions. Vous répondez ce que vous voulez sur la douce musique de Jérémy Ababou. Elena Noguera, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, est-ce que vous changeriez quelque chose ? Et si oui, quoi ? J'ai une idée, mais je ne vais pas la dire. Non, je ne changerai rien. On garde pour nous. Je suis très bien, je suis très bien. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? Lire, déjà. Lire, lire, lire et avoir du culot. Avoir du culot, ne pas avoir peur. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie et pourquoi ? Oh, c'est maintenant. Je crois que c'est maintenant mon plus bel âge parce que j'aime l'expérience et que je me réjouis sur ce que je gagne et non pas, je ne pleure pas sur ce que j'ai perdu et ce que je gagne, c'est pas mal. L'expérience, c'est un tremblement en moi, je disais l'autre jour. Est-ce qu'il y a une chose que vous aimeriez faire mais que vous ne faites pas ? Oui, je voudrais danser plus souvent. Je voudrais prendre des cours de danse mais beaucoup tout le temps, je voudrais devenir une très bonne danseuse. Est-ce qu'il y a une chose que vous avez réalisée cette année ? Dirons-nous de 2023 à nos jours et dont vous allez vous souvenir toute votre vie ? Ah, qu'est-ce que j'aurais pu faire dont je vais me souvenir toute ma vie ? Je ne sais pas. Non, là je ne sais pas encore. Je m'en souviendrai après. Si je vous parle d'amour, comment cela résonne alors ? Amour, toujours. L'amour, mais dans l'absolu, même là entre nous, il s'agit d'amour. En fait, je crois en ça et je pense que c'est ce qui nous manque et qu'on ne nous apprend pas assez. C'est-à-dire qu'on nous apprend un amour romantique, romanesque entre un homme et une femme. On nous apprend à être amoureux et encore je trouve d'une très mauvaise manière n'est pas encore non plus la question d'amour. L'amour, c'est comme on est en train de faire nous ensemble depuis que je suis arrivée. C'est-à-dire qu'il y a du respect, il y a de l'écoute, il y a de la solidarité. De l'échange. De l'échange et Nanoguera, bien sûr. Et s'il y a une chose que vous pouviez changer, soit sur votre corps, soit sur la personnalité ? Ah, changer en moi ? Non, franchement, ça va. Je fais bon commerce avec moi. Je fais bon commerce. Je pourrais être moins comme ça, pleurnicheuse, on va dire. Sensible, mais c'est beau la sensibilité, vous inquiétez pas, on l'apprécie ici. Si vous étiez présidente de la République, y aurait-il une mesure que vous aimeriez prendre et quelle serait la première ? Ah oui, sans doute que je donnerais un revenu universel à chacun. Je donnerais d'abord un pactole à la naissance à chacun, libre à lui de faire ce qu'il veut en investissant ou pas, mais comme dans l'école, je réformerais bien sûr l'école, donc à l'école, on apprendrait aussi à gérer les choses et donc je donnerais un revenu universel et j'interdirais que le plus haut salaire soit cinq fois plus gros que le plus bas salaire. Pour terminer, Hélène Anoguera, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Oh là là ! Je sais pas. J'en sais rien. Avec une copine, on rigole et on dit sur nos tombes, on va écrire si j'ai une fille de qualité. C'est pas mal. Merci beaucoup Hélène Anoguera. Merci à tout de suite. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio-J, radioji.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio-J. Allez vous rester encore avec nous sur Radio-J dans un instant. Notre coup de cœur du jour, notre expert Joseph Agostini pour le portrait. Hélène Anoguera, je rappelle, est venue nous voir pour son spectacle sur Frida Kell ou jusqu'au 23 juin à la Picola Scala. C'est le dimanche à 19h30 et le lundi à 19h, on va écouter, on va se faire plaisir. The Girlfriend Ipanema. Voilà. Et on revient après la pause et le journal de l'info. Restez avec nous sur Radio-J. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-J. 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 ... Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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 On trouve que ça tombait nickel, ça tombait à chaque fois, puis le poil de danse, on s'est dit, allez, allons. On a posté, on a dit, si ça a atteint les 100 000 vues en quelques heures, on l'enregistre en studio et on fait un clip. Et le voici aujourd'hui sur... Pour le coup, la preuve en est, c'est que tout le monde vous l'a demandé, moi y compris, bien sûr. Je suis ravie de vous avoir en face de moi encore une fois, Aliel. Il y a une continuité musicale dans votre carrière, bien sûr, on l'a dit, on vous a vu dans The Voice, il y a eu plusieurs singles, notamment encore. Il y a eu Ce qui nous rend fou, stressé par les gens. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un tournant qui reste dans la communauté où il y a quand même une envie aussi ? Il y a, il y a, je pense que... Non, 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 pas du tout. Il y a un réel tournant, oui, il y a un réel tournant. J'ai longtemps voulu me lancer dans cette carrière-là et je l'ai fait après The Voice, j'ai signé chez Warner, vous connaissez l'histoire, j'ai fait l'Energy Music Awards, les télés avec Laurent Ruquier, Nikos, vraiment, ça avait pris vraiment une très bonne ampleur et puis j'ai réalisé au fur et à mesure du temps que mon cœur, il était plus porté vers la religion et j'ai décidé justement de mettre ce, entre guillemets, rêve-là de côté pour me concentrer, en fait, du coup, sur mon vrai rêve qui est de chanter avec mon cœur pour la communauté, pour la sainteté, la communauté. C'est ça le vrai rêve pour nous, j'ai envie de dire, c'est tout à fait sincère. Aujourd'hui, on vous entend dans beaucoup d'événements de la communauté, on vous entend notamment dans les roupottes, les mariages, etc. Est-ce que cette chanson, on vous l'a demandé plus d'une fois, l'entrée de la roupa ? Ça y est, ça y est. Ah bah super. C'est quoi ça y est ? Moi aussi, c'est vrai, on a demandé, je chante au Brésil, et on m'a demandé de la faire aussi dans une roupa. Et on a hâte, on a hâte parce qu'on l'a pas encore fait en live à une roupa et on a hâte de voir la réaction. Alors je vais vous dire ce que moi je voudrais, parce que je pense que les auditeurs, ils disent à chaque fois, j'aimerais un cœur gospel avec vous. Oui, pourquoi pas. Voilà, je pense que ça devrait se faire dans une cinéa, c'est-à-dire vous tous les deux en lead, avec derrière un gospel, je pense que ça pourrait frapper fort. Et éventuellement, Mendel Wander au piano. Obligé. Avec vous, parce que je sais qu'il y a des boeufs aussi qui s'organisent autour de Disney et autres compagnies tous ensemble. Je ne me mens pas, c'est que vraiment... Il y a Disney 2 qui va sortir, ça fait 9 ans que je lui dis Disney 2 va sortir. Mendel, ça va sortir. Je voudrais aussi profiter de vous avoir tous les deux pour un clin d'œil à Daniel Lévy. Je sais que c'était très très fort pour vous. Et éventuellement, peut-être vous demandez un petit truc à la guitare. Ah oui, comment te dire, non ? La plus belle. Attends, mais personnellement, c'est ma préférée. Un peu plus haut. T'es sûre ? On peut vous ramener du miel. L'un lit, c'était son prénom d'avant Du temps où sa vie ne valait pas tant Son univers, c'était pas l'enfer N'empêche que ça en avait l'air Elle en était à couler sa peine Condamné par la main qui meurtrit chez ses veines J'ai vu en elle comme dans un miroir J'voulais pas qu'elle vive la même histoire L'un lit, ta place n'est plus ici Viens, je t'emmène loin L'un lit, je veux faire de demain Ton chemin, viens, 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 viens Amis, ta place n'est plus ici Faut que tu comprennes bien Que même au paradis L'artificiel ne vaut rien Est-ce que vous allez nous préparer un album ? C'est ce qu'on attend, un album prochainement, peut-être ensemble ? Tu sais quoi, on en a parlé en plus, on a dit On fait un versus, mais feuge religieux Tu sais, un truc comme Vitas Diman Mais on en parle, c'est marrant On en parle, ce serait une très très bonne idée Le truc, c'est que moi, je pars habiter aux Etats-Unis dans quelques... Donc il faut le faire vite Quelques mois Donc il faut le faire vite Il faut le faire vite ou le faire à distance Mais c'est une très bonne idée C'est un projet On en parle pour l'instant Moi, je suis persuadée que ça pourrait cartonner Et j'espère vous recevoir justement pour parler de cet album-là Voilà, je vous le souhaite Je vous souhaite que du bonheur Je sais que vous êtes mariés il n'y a pas longtemps, David Ababou Alors que du bonheur Un huitième pour Aliel, si je veux Un huitième de Bouhra Un huitième de Bouhra Merci beaucoup d'être venu nous voir Merci beaucoup C'était un kiff en plein, comme on dit Vraiment, je vous souhaite tout le meilleur Et puisque les auditeurs sont à l'écoute Je vous recommande très chaudement de faire appel à Ali Ali et David Ababou Pour tous les événements de la communauté J'hésiterai pas à m'emprunter le téléphone si jamais Merci beaucoup Merci beaucoup Héléna, je crois que ça vous a plu Oh j'ai adoré, j'ai adoré J'ai découvert, je suis là J'ai chanté avec vous On l'a vu, on l'a vu Bouhibé Shalom Héléna Merci beaucoup Allez tout de suite, c'est la suite de cette émission C'est le portrait sur Adyaji Bravo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça va ? Ça va, ça va. Alors, j'ai noté tout ça. Et je dirais d'abord, patiente, impatiente et rigolote. Je dirais que ça ne suffit pas pour vous décrire, selon moi, parce qu'il y a eu beaucoup de profondeur tout au long de cette émission, ma chère Héléna. Et je dirais que vous n'avez pas été que rigolote. Non, c'est vrai. Pour notre plus grand plaisir, n'est-ce pas ? J'ai eu beaucoup d'émotions. Absolument, et c'est cette envie d'une véritable rencontre avec les spectateurs et à travers la lecture. Je dirais, moi, alors je me permets de rajouter un mot, peut-être. C'est une quête, quand même. Ah oui, c'est vrai. Le mot quête. Une quête de sens, ivre de peinture, d'écriture et de musique. Voilà ce que je dirais à votre sujet. Et c'est Satie qui rencontrerait Frida Kahlo au fond. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et qui lui dirait, non, tu ne massacres ni le business de Lucini, ni personne. Tu creuses ton propre chemin. Tu as ton propre business, Héléna Noguera. Et ton propre sillon, oui, tu le creuses à mesure de toutes ses lectures. Et au fond, vous évitez les prédateurs, absolument tous les prédateurs. Et si la littérature est une arme massive de construction, moi, je dirais qu'il faut être libre comme les chats pour se faufiler dans les dédales du cinéma, de la littérature et de la chanson pour l'apprécier, cette lecture. Merci, oui, c'est beau, vous écrivez bien. C'est vrai ? Oui, vous parlez bien. D'accord. Donc, effectivement, non, mais c'est parce qu'au fond, c'est ça, au fond. De savoir apprécier la littérature, c'est une manière aussi de vivre, au fond, la vie. On ne peut pas lire, convenablement lire et amener le lecteur à être sensible à tout ça si on n'aime pas la vie. Tu me disais que vous aimiez beaucoup la vie. Oui, j'adore, j'adore. Il faut en profiter. Il faut en prendre soin et la chérir. Je trouve que notre époque ne chérit pas assez la vie. Oui, on l'a très bien compris à travers tous vos mots. Alors, quel est le secret ? Peut-être ne pas chercher le bison. Mais jamais. Jamais plus de chercher. On a senti vos mots acérés, sous-pesés, réfléchis, Héléna Noguera. Il y a une grande maturité. Et d'ailleurs, le mot maturité, c'est un mot souvent galvaudé. On entend l'album de la maturité, le film de la maturité. Et je dirais, chez vous, on peut le prononcer vraiment librement. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très mature dans le goût de lire, qui est au centre. Vous voulez le transmettre. Vous voulez, dites-moi si je me trompe, déloger les jeunes de la névrose du scroll. Absolument. Absolument. Je veux les sauver de ça. C'est là votre véritable épitaphe, Héléna Noguera. À la fin, vous nous direz ça. Parce qu'en même temps... J'en ai marre de ce truc. J'en ai marre. Je suis contre. Je veux que les gens lisent, se parlent, sortent, parlent. Au fond, c'est une vraie mission de santé publique au-delà de l'art. Oui, je trouve. Alors, vous voulez la remplacer, cette névrose du scroll, par une mélancolie toute koundérienne qui consisterait à enfin être plutôt que d'avoir. Ah oui. Ah oui, oui. Ça aussi, je suis contre. Ras-le-bol du consumérisme. Oui, oui. Il faudrait qu'on comprenne que ça ne sert à rien. D'ailleurs, Cyrielle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais que ça pourrait être un redoutable Premier ministre. Et vous ne savez pas tout, parce qu'en off, on a eu beaucoup plus d'infos et je pense que c'est un projet à mener à bien. Un vrai programme. Un programme politique comique, mais néanmoins sérieux. Moi, je trouve que les riches qui gagnent cinq fois plus, mais pas plus, moi, ça me convient en tout cas. Mais à condition que je reste riche, bien sûr. Mais ça me convient quand même, cinq fois plus. Je trouve ça honnête. Je trouve ça honnête. Nous sommes d'accord. Franchement, on peut bien cohabiter. Je ne fais pas partie de la première. Vous avez entendu ? J'avais décrété qu'on ne pouvait pas gagner cinq fois plus, que le haut salaire d'une entreprise ne pouvait pas être cinq fois plus élevé que le bas salaire. Cinq étages, c'est bien. Dans ma dictature. Non, c'est bien. Oui, mais je vous avais tout dit. En plus, vous avez de l'humour. Vous avez du second degré. Alors, lire et avoir du culot pour ne pas avoir à arriver à votre âge et trouver qu'il y a plus de tremblements, au fond. Là, il y a un tremblement en moins, à votre âge. Je trouve ça extraordinaire de le dire de cette manière. Merci. Parce qu'au fond, c'est ça, au fond. C'est peut-être arriver à vieillir avec une forme de lucidité qui n'empêche pas l'humour et la dérision. Oui, c'est ça. On n'est pas fini, en fait. Oui, c'est ça. Oui, souvent, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose de dangereux, mais pas du tout. On est beaucoup plus forts. Et puis, on peut donner la main aux plus jeunes. Ils sont contents et de nous pousser à sortir un peu de nos trucs plan-plan et nous, de leur apprendre de nos expériences. Oui, et d'ailleurs, vous êtes encore extrêmement jeune. Mais c'est pour ça. Et bien raciste, celui qui prétendrait le contraire. Exactement, c'est ce que je dis aux copines. Je dis, mais pourquoi ? On est très fraîche par rapport à ce qui vient. On est très belles. Oui, c'est ça. Si j'ai une fille de qualité, toujours vivante. C'est ça, merci. Voilà ce que je dirais, parce que vous l'êtes toujours vivante. Et terrible peut-être aussi cette manière qu'ont certains réalisateurs, certains producteurs, d'enterrer les femmes, au fond, même vivantes, à partir du moment où elles ont 40, 50 ans. C'est vrai. Votre quête, elle peut se prolonger là-dedans ? Oui, mais c'est en train de changer aussi. Tout ça change. Tout est en mouvement. Moi, je me réjouis toujours du mouvement plutôt que de pleurer sur ce qu'on a vécu. Vous voyez, le mouvement est en marche. Et donc, les choses bougent. Et pour les femmes, après, il y a des drames. En marche, c'est une devise politique qui a déjà été prête. Non, je ne la prendrai pas, celle-là. Je l'ai relevé. Je ne la prendrai pas. En tout cas, vous n'êtes pas une lukinette, vraiment. Et je pense qu'un jour, il y aura des noguerous qui sortiront de leur terrier et qui feront comme Elena Noguera. Il y en a déjà un qui marche très, très bien. Qui ça ? Votre fils. Ah oui, petit tuné. C'est un homme, maintenant. Oui. Il y a déjà un tout petit derrière. Donc, voilà. On se reproduit. Effectivement, vous vous reproduisez et vous n'êtes pas derrière, quoi. Voilà ce qu'on dira. Et je pense que c'est aussi votre devise, finalement, d'aller au-delà, dans un certain avogardisme qui déplaît peut-être aux trop réactionnaires. Vous avez beaucoup parlé des réactionnaires dans cette émission. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas. Je vous écoute. Je dis oui, peut-être. Ça va se rire, tout ça, Joseph Agostini. Vous le savez, après l'émission, il se passe toujours plein de choses. Merci à vous, Elena Noguera. Merci, Joseph Agostini, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et pas que sur Radio-J. Radio-J. C'est la fin de cette émission avec vous, Elena Noguera. Merci beaucoup d'être venue nous voir pour votre spectacle sur Frida Kahlo jusqu'au 23 juin à la Picola Scala. Le dimanche à 19h30. Le lundi à 19h, un mot de la fin qui vous revient. Ce que vous voulez. Eh bien, merci, merci pour cet accueil. Vous me demandiez ce dont je me souviendrai. Je me souviendrai de cette journée pour tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup. On se souviendra de vous aussi. Merci beaucoup, David Ababou et Aliel, d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio-J. Retrouvez sur Instagram Israël Aliel et puis David Ababou pour les réseaux sociaux. Également, le titre que l'on écoute sur YouTube et bientôt sur les plateformes. On attend la suite, je vous le dis. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Stéphane Guillon. A demain et belle journée à tous sur Radio-J.